... sera maintenu à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place pour soleil, soleil, soleil... 1-800-363-0663. Le cœur est à la fête sur les plaines d'Abraham. On s'en joue à Québec! Des milliers de personnes réunies à Québec pour la fête nationale. Je n'ai pas dormi de la nuit juste pour être pris. Je viens depuis le début que le festival, que ça existe. Et la polémique Émile Bilodeau n'est pas passée sous silence. C'est sûr que tout le secteur du nord-ouest du Québec est assez critique parce que ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas plu. Feu de forêt. Les évacuations se multiplient en Abitibi, dans le nord du Québec. Les autorités restent sur un pied d'alerte. Soins à domicile et CHSLD, avec l'arrivée du temps chaud, les infirmières se mobilisent pour offrir de la climatisation aux aînés. La décision de Méta de bannir les nouvelles sur Facebook est difficile à digérer. On parle d'une compagnie qui fait carrément de l'intimidation. Le géant du web vivement montré du doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 22h. Les Québécois chantent en chœur, les drapeaux flottent dans le vent. L'heure est aux célébrations partout au Québec. Et comme le veut la tradition, des milliers d'amoureux de la belle province sont réunis sur les plaines d'Abraham pour un grand concert. Marie-Pierre, on nous avait promis un spectacle rassembleur et ça semble être mission accomplie. L'ambiance est à la fête ici sur les plaines d'Abraham. L'endroit est rempli de spectateurs. Plusieurs qui brandissent le drapeau du Québec au son de la musique. Présentement, c'est le fameux discours patriotique qui se déroule qui est dicté par Léane Labrèche d'Or, porte-parole de l'événement. Une quinzaine d'artistes se produisent sur scène ce soir incluant Émile Bilodeau, Laurence Jalbert, Louis-Jean Cormier ainsi que Patrick Normand. Animation, danseurs au menu, je vous propose d'entendre quelques spectateurs à qui j'ai parlé un peu plus tôt. Absolument, on a très hâte, on a hâte de fêter. On a déjà commencé, on passait, ça fait que c'est bien, bien, bien de fun. Je n'ai pas dormi de la nuit juste pour être ici, pour dire « Hey, je vais entendre enfin Émile Bilodeau, wow! » Vous autres qui passent, mais surtout pour Émile Bilodeau. C'est un artiste que vous aimez vraiment, que vous allez voir ce soir. Je viens depuis le début, que le festival, que ça existe. J'aime tellement les artistes qui sont là, je les adore. Est-ce qu'il y a un artiste plus qu'un autre? Laurence Jalbert. Et on ne pouvait l'éviter, Marie-Pierre, la controverse entourant Émile Bilodeau a été abordée encore ce soir. En début du spectacle, même le groupe Fulguer Machin a adressé l'une de ses chansons à Émile Bilodeau en mentionnant que les Québécois ont l'habitude de faire des scandales. Là, il n'y en a pas. Faisant allusion, bien sûr, à cette controverse entourant le choix de l'animateur, on écoute un extrait. C'est une chanson qui parle de schizophrénie collective, de polarisation, de solitude et de cette manie qu'on a au Québec de trouver des scandales idéologiques, même qu'en n'en a pas. La prochaine est pour notre ami et confrère Émile Bilodeau. Elle s'appelle Azel. Voilà le spectacle de la fête nationale qui se poursuit sur les plaines d'Abraham où des milliers de Québécois sont rassemblés. Merci beaucoup. Et qui dit fête nationale, dit début de l'été. Avec l'arrivée du temps chaud, on vous parle souvent de l'importance de se protéger des rayons du soleil. Mais même à l'ombre, la chaleur peut avoir des conséquences fâcheuses, en particulier chez ceux qui vivent avec des problèmes de santé. Pour eux, l'aide d'une infirmière est une véritable bouffée d'air frais. À rôle gagné. L'infirmière Isabelle Carpio multiplie ses visites à domicile. Elle se rend chez une dame qui a de graves problèmes de santé et, en raison de sa mobilité réduite, ne peut pas se rendre au CLSC. Moi, je fais de la dysplégie spastique. C'est un bébé de la paradis cérébrale. Dans le sud du nord de l'île de Montréal, 17 000 personnes sont suivies à domicile et vivent souvent seules. Les infirmières qui se rendent au moins une fois par semaine à leur chevet ont comme consigne de vérifier si elles s'hydratent bien et si leur logis n'est pas à une température trop élevée. Nous, on fait la prévention toujours et on donne ce conseil de prendre de l'eau, de se rafraîchir. Je viens d'en réclimatiser ici parce que je la mets dans ma chambre parce que je ne peux pas la mettre ailleurs. Puis ça me fait du bien. Bonjour, madame. Comment allez-vous ce matin? Pendant ce temps au CLSC de Montréal-Nord, une autre infirmière téléphone à des patients qui ne sont pas visités aujourd'hui pour s'assurer qu'ils ne sont pas accommodés. On va aussi s'assurer de bien identifier les personnes qui sont considérées comme vulnérables pour être prêts en cas de canicule. C'est rassurant parce que je suis tout seul et je ne sais pas si à un moment donné, ça peut arriver qu'on ait un malaise ou quoi que ce soit. La vigilance est aussi requise dans les CHSLD. Dans les 10 CHSLD du CIUSSS du nord de l'île de Montréal, 661 résidents ont demandé qu'on installe la climatisation dans leur chambre et cela a été accepté. Au CHSLD Paul-Lisotte, qui abrite près de 200 résidents, toutes les salles communes sont climatisées, de même que la majorité des chambres, comme celle de Jacqueline Latourelle, qui, croyez-le ou non, a 102 ans. J'ai juste mis fan parce que ça fait trop de bruit, c'est trop froid si jamais froid. Parce que c'est un appareil de 10 000 BTU pour une petite pièce comme ça, c'est beaucoup drôle. Quand je fais ça, je ne vais pas au soleil. C'est pour ça que je garde la montée. C'est pour ça que vous avez une belle peau. Je ne sais pas, peut-être. La chaleur qui semble inoffensive pour certains peut être dangereuse pour les personnes les plus vulnérables. À l'heure des changements climatiques, les infirmières des soins à domicile veulent éviter un drame. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Et encore des évacuations en lien avec les feux de forêt au Québec. À Sainte-Terre, en Abitibi, les résidents des secteurs du Milage 20, au nord de la ville, avaient jusqu'à 17 heures ce soir pour plier bagages. Les 2000 citoyens de la communauté Cris de Mysticini, dans le nord du Québec, ont également été forcés d'évacuer aujourd'hui. Pareil pour les citoyens de Valparadis et de Beaucanton, deux villages près de Nordmétal. Le combat acharné se poursuit dans ces secteurs de la province et on craint une autre semaine difficile. C'est la météo, en fait, de cette semaine qui amène un assèchement considérable, qui fait que les intensités et les taux de propagation sont beaucoup plus élevés. Donc, dans ces circonstances-là, ce que fait l'assort-feu, parce que ça devient difficile de combattre le feu en vue de l'éteindre, c'est vraiment de travailler sur les bordures qui peuvent freiner l'expansion du feu vers les communautés. Les résidents de Lebel-sur-Kivillon se préparent, quant à eux, à passer une deuxième nuit à l'extérieur de la ville. Une partie des 2000 résidents ont trouvé refuge à Val-d'Or. Petits baumes, les évacués pourront compter sur une nouvelle aide du gouvernement provincial. Les propriétaires et les locataires forcés de quitter leur domicile vont recevoir 1500 $. Et les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'espace dans le monde de l'information. Selon une étude récente, c'est près du tiers des adultes québécois qui disent s'informer principalement sur ces plateformes. Mais pour ceux qui utilisent Facebook, ces habitudes pourraient être portées à changer très bientôt. Audrey Folio. Donc, étonné, non, ou très oui. La décision de Meta est difficile à digérer. Petit à petit, les nouvelles vont disparaître de vos fils d'actualité Facebook et Instagram. En prenant cette décision, Facebook, Meta, a décidé d'ouvrir grand la porte à la désinformation au détriment de l'information fiable et vérifiée que font les journalistes. C'est que le géant du web n'a aucune intention de se conformer à la loi sur les nouvelles en ligne qui entrera en vigueur dans six mois. Cette loi obligera les Google et Meta de ce monde à verser des compensations financières aux médias d'information dont ils publient le contenu, à moins de les bloquer définitivement. Facebook sait très bien qu'à l'heure actuelle, il n'a aucune obligation en vertu de la loi, écrit le ministre du patrimoine canadien. Si le gouvernement ne peut pas défendre les Canadiens contre les géants du web, qui le fera? Ajoute Pablo Rodriguez. Cette décision de Meta est regrettable, ajoute le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe. Les gouvernements ont le droit et même la responsabilité de protéger leur culture et leurs écosystèmes médiatiques. On parle d'une compagnie qui fait carrément de l'intimidation. Ils se comportent comme des prédateurs littéralement. Ils se sont gavés dans l'assiette publicitaire canadienne pendant des années. Tout ce qu'on souhaite, c'est rétablir un peu d'équilibre. Ce que ça montre aussi, c'est la puissance de ces plateformes-là qui sont capables de se retirer, de retirer leurs billes. Alors ça montre en fait toute la difficulté d'intervenir dans ce domaine-là. Il est déplorable, voire odieux, que Meta utilise sa position dominante pour bloquer l'accès à l'information des médias d'ici, prenant ainsi en otage les abonnés au Canada, écrit Pierre-Carles Péladeau. Facebook subira-t-elle les contre-coups de ce blocage? Dur à dire, sachant que les nouvelles ne représentent que 3 % du contenu offert. L'année dernière, c'était à peu près 40 % des Canadiens qui utilisaient Facebook comme canal pour accéder à l'information. Aujourd'hui, en 2023, ça a tombé de 40 % à 28 %. Si Facebook met, enlève bel et bien les nouvelles, ils se tirent dans le pied. Tous appellent le gouvernement à se tenir debout. Il est temps qu'on arrête de faire rire de nous. Il faut que le gouvernement arrête d'acheter des publicités sur ces plateformes et envoie cet argent-là chez ceux qui en ont réellement besoin. Les ententes à conclure en vertu de cette loi pourraient rapporter pas moins de 330 millions de dollars aux salles de nouvelles. Tous espèrent maintenant que Meta plie sous la pression et revienne sur sa décision, comme elle l'a fait en Australie en 2021. Audrey Folio, TVA Nouvelles. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada lance une enquête sur la tragédie du submersible Titan. C'est un navire canadien, le Polar Prince, qui avait fait le transport du submersible jusqu'au site de l'épave du Titanic. Mais après seulement quelques heures, celui-ci avait perdu tout contact avec l'engin et son équipage. Hier, la garde côtière américaine a confirmé la mort des passagers après que des débris aient été retrouvés. L'enquête cherchera à comprendre pourquoi le submersible a implosé lors de la descente. Et la course à la co-chefferie se resserre chez Québec solidaire. L'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Térien, peut compter sur un appui de taille pour sa candidature. Le député de Rosemont, Vincent Marissal, se range derrière elle. Il l'a décrit comme une femme forte, vraie et fonceuse. Les députés Ruba Gazal et Christine Labrie sont elles aussi dans la course. La nouvelle coporte-parole sera choisie au mois de novembre. Les guerres en Ukraine, la tension monte entre le groupe Wagner et l'état-major russe. Tous les détails après la pause. On a des nouveaux voisins. Leurs meubles viennent déjà monter. Ils ont du choix. C'est abordable en plus. Ils ont un beau magasin. Puis du beau stock. O.M.K. On est dans... Schnouten! Hé, c'était une bonne idée de laisser noncelle à la maison. Ben oui, là. Regarde-moi ma copine. C'est... Bonsoir. Le menu est au centre de la table. Auriez-vous un autre menu? Oui. Notre spéciale du jour. Ben oui. Ben oui. Décrochez sans être déconnecté. Trouvez un forfait mobile adapté à vos besoins. La série Subway. 14 sandwichs créés par des chefs. Commandés par numéro. Je m'occupe du reste. Fait que je peux juste dire 11. Si vous voulez un DS vert. 8. C'était cœur. 14. C'est Italie. Cap. Poulet piquant. Donne-moi un 12. Il a l'air trop bon. Cet été, un des plus grands héros de l'histoire revient. Par mer. C'est comme des serpents. Par avion. Et par voie terrestre. Indiana Jones est le cadran de la destinée. J'imagine qu'il va arriver, ça te fera pas... Oh! Il était en temps! Lundi, est-ce que justement, cette série était pour toi une façon de déstigmatiser l'art de la drague? Ben, je l'espère, en tout cas. C'est ici que t'as eu la révélation que c'est ça que tu voulais faire dans la vie du théâtre. Ouais, vraiment. J'ai eu trois belles années, j'ai vraiment trippé. Sucré-salé, lundi, 18h30 et 22h35. C'est sur mon coeur. Ah oui, je vais rester là. Présenté par les vins Smoky B, l'Esther's et l'International des Feux, l'Auto-Québec. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a... il y a... Assurance auto et habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a... il y a... Assurance auto et habitation. Coup d'œil international. D'abord, le chef du groupe paramilitaire Wagner annonce une rébellion armée contre la Russie. Il jure qu'il va aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe, qui l'accuse d'avoir attaqué ses hommes. Wagner affirme d'ailleurs avoir abattu un hélicoptère russe. Pendant ce temps, à Moscou, une enquête pénale a été ouverte en lien avec cette tentative de mutinerie armée. Le candidat de l'investiture républicaine, Mike Pence, demande à ses rivaux d'appuyer un projet de loi qui viendrait restreindre les délais pour procéder à un avortement. Selon l'ancien vice-président, les avortements devraient être interdits à l'échelle nationale après 15 semaines. Pendant ce temps, Joe Biden devait signer un décret présidentiel qui visait à renforcer l'accès à la contraception. Et en Chine, il y a présentement une vague de chaleur historique à Pékin. Le pays a été frappé par des températures de plus de 40 degrés Celsius au cours des deux derniers jours. Hier, une station météorologique au sud du pays a enregistré des températures de 41,1 degrés Celsius, la deuxième marque la plus élevée de l'histoire du pays. Et ce n'est pas qu'en Chine où il fait chaud. Ici aussi, les températures extérieures étaient parfaites pour faire toutes sortes d'activités sous le soleil. Certains d'entre vous en ont sûrement profité pour tondre votre gazon, mais saviez-vous qu'il existe un moyen plus écologique de faire l'entretien de son terrain? Philippe Bessette. Je tondre le gazon une fois par semaine à peu près. Verte, jaune, longue, il existe plusieurs types de pelouse, mais comment la rendre plus belle? Coupe, engrais, arrosage, c'est quoi qu'est-ce que vous faites? Tout, tout au complet. Je la coupe, mais c'est tout, pas d'engrais, pas rien. On aère un peu le terrain avant que la saison commence, là on met de l'engrais. Puis ensuite, pour la tonte, en fait, je laisse pousser le gazon assez haut. Tu sais, je n'essaie pas de le tonte nécessairement en rat parce que des fois, il se fait super chaud. Québec Vert a lancé son nouveau programme Pelouse durable pour avoir un gazon vert, mais également plus écologique. Le concept de pelouse durable, c'est une pelouse qui requiert moins d'intervention humaine, donc à la suite de l'adoption de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien de notre pelouse. Il existe plusieurs manières de rendre votre pelouse plus écologique, notamment en diversifiant les aires. Vous pouvez y ajouter du trèfle et des petites fleurs. C'est recommandé de faire de l'aération au moins une fois par année ou deux ans afin de favoriser l'oxygène de notre sol. Une de nos pratiques qu'on prône le plus, c'est la pratique de la tombe. Donc la plupart des gens tombent trop courts. Une campagne qui sert aussi à briser quelques mythes. Un des mythes qu'on voit souvent, c'est que notre pelouse, quand elle est jaune, ça veut dire qu'elle est décédée. Donc ce n'est pas nécessairement le cas. Une pelouse qui est jaune, c'est seulement qu'elle est en dormance. Pour avoir une pelouse sans problème, il y a même quelques citoyens qui ont décidé d'opter pour un gazon synthétique. On peut économiser en eau, en engrais, surtout en eau parce que durant l'été, on peut arroser pour plusieurs, plusieurs gallons d'eau. Une option qui n'aide pas à contrer les îlots de chaleur, mais qui est environnementale, selon ce propriétaire. Plusieurs compagnies en Chine offrent ces genres de produits-là. Par contre, on a choisi une compagnie qui utilise du plastique recyclé. Le plastique dure énormément longtemps. Je dis d'une durée de vie de 10 ans, mais peut aller jusqu'à 15 ans, dépendamment de comment on l'entretient. Même s'il est possible d'avoir une pelouse verte, n'oubliez pas que la meilleure pour l'environnement n'est pas nécessairement la plus parfaite. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal. Et la saison du camping est bel et bien en temps de mai. Les campeurs sont au rendez-vous malgré certaines restrictions. Le reportage de Marc-André Boulian, au retour. C'est tellement simple maintenant faire l'emballage et l'expédition ici. Je pourrais peut-être en faire plus. Mamie, il faut qu'on en fasse plus. L'emballage et l'expédition simplifié. Découvrons ensemble. Nous avons demandé à Marc Dupré de tester le look noir du GMC Sierra Elevation. Vous êtes donc bien beau. Bien, c'est bien. Bien, pas aussi beau que moi. Conclusion, venez de l'essayer dès maintenant chez votre concessionnaire GMC. Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend. J'en fais une affaire personnelle. Vous êtes l'homme le plus recherché sur Terre. Un dernier combat. De Marvel Studios. Invasion secrète. Sonnement sur Disney+. Pour que vos espaces trop encombrés deviennent... Wow! Fonctionnel, aéré, stylisé, soudainement démesuré, c'est La Place. Le plus vaste choix de lits muraux en Amérique du Nord. Fabriqué au Québec, au design unique. Le lit mural, c'est votre bureau à proximité. Votre salon repensé. Le repère des proches qui vous ont manqué. C'est l'effet wow recherché. Votre espace réinventé. La Place, le plus grand créateur de lits escamotables au Québec. Pour la fête nationale, prise de célèbre avec les 24 heures 100% Québec. Merci mes amis. Bien oui, monsieur. Du cinéma. C'est comme dans les films. C'est mon bout. Et de l'humour, 100% Québec. Le prix de gaz augmente. Regarde ça, ton champ part pas. Venez se célébrer en grand avec vos personnages préférés. Chez nos vins, Mike, Golan. Linda, c'est de la bonne dame. Les 24 heures 100% Québec. Le 24 juin. Seulement, surprise 2. Des centaines de milliers de personnes ont marché pour le climat. C'est pratiquement une page d'histoire qui s'intégrite aujourd'hui au Québec. We are the change. And change is coming. On est là ici pour notre futur, pour les futures générations. Ne partez plus jamais, sans être alerté. L'application TVA Nouvelles. Des alertes en tout temps, pour ne rien manquer. Comme à chaque année, les campings sont très occupés en cette longue fin de semaine de la fête nationale. Mais les feux de camp et les guimauves, ce sera pour une prochaine fois. Des restrictions sont en vigueur pour éviter encore plus de feux de forêt. Marc-André Bouliane. Les campeurs sont nombreux depuis les dernières heures arrivées ici au Camping de la Joie à Québec. Thank you for coming. Joyeux day. Les terrains sont tous occupés pour ce long week-end de la fête nationale, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des campings. On a 160 terrains en tout. On a à peu près la moitié des terrains qui sont saisonniers. Donc l'autre partie, la moitié qui sont arrivés hier, puis l'autre moitié qui vont arriver aujourd'hui. C'est le fun de dire qu'on le fait ça en famille. Mon gars est ici, ma fille est plus haute. C'est notre passion, notre hobby, puis ça nous prend ça pour profiter de l'été. Il ne faut pas que s'ajoutent des feux de cause humaine. Mais cette année, en raison des restrictions dues aux feux de forêt, les festivités de la fête nationale sont réduites. On avait un feu d'artifice, puis on avait aussi un feu de joie qu'on avait prévu faire, qu'on fait à chaque année d'habitude, mais là, on l'a annulé. Mais il y a quand même de la musique qui vont... il y a un groupe de musique qui vont venir, donc on va faire quand même de la musique. Malgré tout, pour les campeurs, il y a une certaine déception, mais ils sont compréhensifs. Puis se priver d'un feu, qu'on parait se priver de notre foyer, c'est pratiquement rien. On ne peut pas faire de feu, mais c'est normal aussi, là. Il faut s'entendre à ça, là. On va faire tout pareil, c'est la Saint-Jean, ça fait plaisir d'être ici, en plus, on vient de la région de Montréal. C'est dommage, mais c'est... non, bien, on va respecter, là. C'est plus dommage pour ceux qui sont évacués de chez eux, qui ne peuvent pas rester. Bien pire pour eux, on est capable de faire une soirée sans feu. Et vous vous souvenez certainement de ces images de dévastation au camping le Génévrier à Baie-Saint-Paul. C'était lors des inondations du 1er mai dernier. Eh bien, bonne nouvelle, le camping est maintenant rouvert en partie. C'est autour de 45 % de notre capacité d'accueil, de nos infrastructures qui sont opérationnelles. On a trois secteurs qui ont camping, qui n'ont pas été touchés, les secteurs du côté nord, qui vont être opérationnels. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec. Les festivités de la fête nationale ont commencé sous le soleil. Est-ce que ça se poursuit? Bien, malheureusement, non, Véronique. C'est vrai que ce soir, c'était une belle soirée aussi, mais dès demain, c'est des averses sur plusieurs secteurs de la province. C'est même parfois de fortes pluies dans certaines régions, surtout au sud. Donc, il va falloir apporter le parapluie, assurément. Je vous donne les détails un peu plus tard. Qu'est-ce que tu fais, ici? Je viens te sauver! Accroque-toi! Mickey! Indiana Jones, remis en selle. Je vais me fâcher! Le cadran pourrait changer le cours de l'histoire. Attachez-vous, professeur. Je suis passionnée. Je l'ai étudiée toute ma vie. Mickey! Avez-vous demandé à votre médecin à propos de Ribelsus? En fait, je vois mon médecin plus tard dans la journée. Avez-vous dit Ribelsus? Je prends Ribelsus. Saviez-vous que c'était un comprimé? Ribelsus. Pour en savoir plus, consultez ribelsus.ca. Aujourd'hui, je prépare quelque chose de spécial. Pas pour mes clients, mais pour mon chat. Comme moi, Fancy Feast est dédié à la nourriture remplie de délicieux petits détails. Et il y a un ingrédient de plus. L'amour. Fancy Feast. L'amour est dans les détails. C'est la place où vous passez le tiers de votre vie. Où vous faites le plein d'énergie. La place de tendresse, de complicité. Où de grands projets sont planifiés. Votre lit, c'est votre place. C'est LA place. Faites-en votre priorité avec nos lits ajustables et ergonomiques. Pour les moments privilégiés. Ou pour bénéficier d'un sommeil sans lourdeur, ni tension, ni apnée. Et pour profiter des deux taxes payées. Vous passez le tiers de votre vie au lit. Passez dans Chez la Place. On est prêts? On va tous payer pour ça. Partagez les dépenses avec l'appli mobile RBC. Passez à RBC et obtenez le nouvel iPad. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ses instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande, pour vos petites et vos grandes occasions. Utilisez dès maintenant. Décrochez et composez 10-10-710 devant vos numéros interurbains. Facile à utiliser, comme un jeu d'enfant. Composez 10-10-710, 1, le code régional et le numéro. Pour 99 cents par appel, parlez jusqu'à 110 minutes au Canada et aux États-Unis. Pour information, appelez sans frais le 10-10-710-00 ou visitez le web au 10-10-710.com. Facile d'économiser avec Asdell. Quelle, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon, j'entends bien. On va aller en ordre immédiatement. Oui, on est là. OK, step-by. On commence le bulletin dans 5 minutes. En 25 ans, nous avons vécu plusieurs grands événements. Denis Lévesque rencontre les meilleures personnes pour nous les raconter. Les gens n'étaient pas prêts à recevoir ça. Il y a eu beaucoup de jugements. J'ai peur quand je ne suis pas capable d'identifier le danger. Les femmes se faisaient présenter. Bon, bien, la prochaine, je ne sais pas si c'est drôle, mais elle a un maudit beaucoup. 25 ans de LCN avec Denis Lévesque. Tous les jours, 21h30. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui cherchent un bon moyen de se rafraîchir en fin de semaine. Les piscines municipales ouvrent officiellement ce week-end. La Ville de Montréal a aussi mis en place une carte interactive qui indique où se trouvent ces altes fraîcheurs. Et si on craignait un manque de sauveteurs, eh bien, la décision du gouvernement de rendre la formation gratuite a réussi à pallier au manque à temps pour l'ouverture. Une bonne nouvelle pour le directeur général de la Société de sauvetage du Québec. La présence de la surveillance de sauveteurs nous fait comprendre que le nombre de préposés à surveillance est important. C'est moins de 1 % de la moyenne de 80 noyades par année. Et lorsqu'il y en arrive une, plus souvent qu'autrement, c'est soit parce qu'il n'y avait pas eu de surveillance ou encore le sauveteur était appelé à faire autre chose que de surveiller. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. Alors, Christine, si on veut aller chanter, célébrer avec nos chanteurs québécois préférés demain, il faut apporter avec nous un parapluie. Parapluie, imperméable, poncho, tout ce que vous voudrez. Parce que, Véronique, il y a beaucoup de précipitations prévues pour la journée de demain. On ne sera pas aussi chanceux qu'avec la belle soirée qu'on a eue ce soir sur plusieurs secteurs. Dès demain, oui, c'est des précipitations. Un petit système qui va laisser, justement, de la pluie sur le Québec. Regardons le radar, justement. Bon, vous voyez ce qui s'en vient par le sud de la province. C'est justement le sud qui sera davantage touché, notamment l'Estrie, qui recevra possiblement jusqu'à 40 mm de pluie dans la journée de demain. Mais vous le voyez, c'est des averses, des risques d'orage pour pratiquement tout le monde. Température encore plutôt chaude. ou dans les normales de saison. Et un petit peu plus de soleil dans l'Est du Québec. Vous pourrez en profiter. Et c'est particulièrement chaud chez vous à Gaspé également pour demain. Maintenant, la journée de dimanche. Bien, le beau temps va revenir sur une majorité de secteurs, quoi qu'on a de légers risques d'averses dans le sud-ouest et pour la péninsule gaspésienne. Mais c'est du soleil presque partout, avec des températures assez chaudes comme ce qu'on a connu aujourd'hui. Ça donne le ton, par contre. Ça ne donne pas le ton à ce qui s'en vient au courant de la semaine parce que c'est un autre système qui arrive sur la province et qui, lui, va laisser du temps gris, des averses. Ce que vous voyez pour la première portion de la semaine sur la métropole, c'est ce qui nous attend. Température dans les normales, mais j'attire votre attention sur les nuits qui sont particulièrement chaudes. On est plusieurs degrés au-dessus des normales de saison. Donc, difficile quand il fait chaud comme ça la nuit d'évacuer la chaleur qui s'est accumulée dans les maisons en ouvrant les fenêtres. Alors, si vous avez un climatiseur, vous êtes bien heureux pour la semaine à venir, assurément. Pour la capitale nationale, vous, vous allez garder le soleil qu'on aura dimanche jusqu'à lundi, inclusivement. Des températures peut-être un petit peu plus fraîches, mais assurément, c'est du temps gris aussi chez vous à compter de mardi. Mais même pour vous, les nuits seront légèrement plus chaudes que ce à quoi on est habitué à cette période de l'année. Merci beaucoup, Christine. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Et les Alouettes ont continué leur bon début de saison avec une victoire de 38 à 12 contre les Tiger Cats à Hamilton. Après avoir accordé les six premiers points de la partie, les Montréalais ont répondu en force en prenant une avance de 21 à 6. Ils n'auront jamais été inquiétés par la suite, eux qui remportent une deuxième victoire en autant de matchs cette saison. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, bonne fin fête nationale demain, oui, bonne fin de soirée. Je vous rappelle, pour que rien ne manquait de l'actualité, vous n'avez qu'à consulter le TVA Nouvelles.ca ou utiliser l'application TVA Nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !